Je ne suis pas historien. La seule qualification que j'ai pour vous donner cette conférence c'est que je sais lire l'anglais. J'ai un bon livre en anglais, Le Fervre, Pioneer of Ecclesiastical Renewal in France, écrit par un pasteur anglican. Si vous pouvez le procurer, il est remarquable. Je lis l'anglais et je parle à peu près le français. Je devrais peut-être ajouter une deuxième qualification. J'ai une femme qui me critique utilement parce que je lui avais donné la première note sur Le Fervre et lorsqu'elle est arrivée au mi-chemin, elle a dit, je n'en peux plus. Donc j'ai compris qu'il fallait le faire. Donc si vous arrivez à me suivre jusqu'au bout, allez à Barbara dire merci. Et si vous n'arrivez pas à me suivre, allez lui dire quand même, elle l'a consolé d'avoir un mari comme moi. Bon, pour nous mettre donc à l'histoire, quelles sont les dates que vous connaissez ici ? Qui peut me dire, choisissez une date à votre choix et me dire quelque chose ? Bon, rapidement parce qu'on n'a qu'une heure et demie. 1517, c'est quoi ? Qui ont été ? Affichés à Wittenberg. Wittenberg, en Allemagne. Oui. 1536. C'est quoi ? La première édition en latin de l'institution chrétienne. C'est aussi la mort de Le Fervre et d'Erasme la même année. Encore. 509. 509. La naissance de Calvin. C'est la naissance de Calvin. Et c'est aussi la date de la publication du premier commentaire de Le Fervre sur les psaumes, le psautier quincuplex santerium, cinq versions en latin du psautier. Encore. On remonte dans le 15e siècle. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? 500, c'est la naissance à peu près, on n'est pas sûr, de la naissance de Le Fervre, donc une dizaine d'années avant Erasme. 31. Les Anglais. Qu'est-ce que vous avez fait en France en 31 ? Qu'est-ce qu'ont fait les Anglais en France ? On dirait les premiers. Où sont nos amis d'Angers ? Pardon ? À Rouen, sur la place de Rouen, vous avez ? Brûlé Jeanne d'Arc. Brûlé Jeanne d'Arc. Voilà, voilà. Donc c'est l'époque où on brûle les sorcières et d'autres gens de ce vin. Et 53, encore plus loin, à l'est, l'est de l'Europe, beaucoup plus loin. Jean Hus ? Non, c'est... Non, il était déjà brûlé, oui. 1553, c'est la chute de Constantinople, c'est l'avancée de l'islam qui pousse des savants grecs vers l'Europe occidentale. Ça va donner à toutes les universitaires en Europe des professeurs de grec, ça va détrôner un peu le latin et ça va pousser la réforme. Voilà donc, nous sommes au 15e siècle. Je vais essayer de vous faire voir que pour déformer une victime ou une affirmation qu'a faite une anglophone, je vais la tourner à la française, parce que je suis français. Jacques Lefebvre d'Étape l'a pondu à l'œuf d'or que Luther a fait éclore. J'essaie de convaincre donc les heureux parents de ce petit Peter Farel de choisir dès maintenant le nom pour le suivant, Jacques Lefebvre. Donc sa carrière, il est né à Étape qui est 25 kilomètres au sud de Boulogne-sur-Mer, donc en Picardie, sur la manche qui regarde vers la terre promise. Et il quitta Étape pour arriver à Paris où il a fait ses études et en 1479, il reçut sa maîtrise et ses lettres. Il est devenu prêtre, mais s'est donné à l'enseignement, il est devenu professeur de philosophie et de mathématiques au collège de Cardinal Lemoyne jusqu'à 1508. De ses activités pendant ces années, donc 80 à 90, 1500, nous n'avons pas de grand renseignement. Je pense qu'un tout enseignant, il se plaignait du matériel qu'il pouvait utiliser. Par la suite, il va se donner à la publication de meilleurs manuscrits, des révisions, des textes des philosophes pour avoir de meilleurs manuscrits pour instruire ses élèves. Ses désirs de faire mieux le poussent donc à visiter l'Académie de Florence en Italie pendant l'hiver de 91-92. Et il a poussé son voyage plus loin pour se rendre à Rome où la vie scandaleuse du pape Innocent VIII et la corruption du Vatican renforçaient sa résolution de lutter pour la réforme de l'Église. Il revient donc à Paris et commence à partir de 1492 ses propres révisions, traductions d'Aristote, des mathématiciens et des ouvrages d'éthique. En 1411, on lui donne un livre de mystique qui l'intéresse énormément, rarement Lull. Et entre 1492 et 1508, il fait publier donc au moins 28 ouvrages pour les grands travailleurs qu'il était, sans compter les six volumes sur la magie naturelle qu'il avait écrite lui-même, mais qu'il n'a jamais publié parce que ses convictions évoluaient dans la bonne direction. En 1508, il accepte l'invitation de son ami Guillaume Brissonnet et il s'installe dans l'aveil de Saint-Germain-des-Prés où il pourra poursuivre la préparation de ses commentaires bibliques. C'est donc en 1509 qu'il publie son premier commentaire biblique sur les psaumes et ça fait la ligne de marquage, de partage des eaux exégétiques dans l'histoire de l'Église. Ça continue en 1512, il sort son commentaire sur les Épitres de Paul et entre ces deux publications, il publie des ouvrages des mystiques sur Marie-Madeleine et d'autres œuvres. En 1521, il répond à l'invitation de son ami Brissonnet qui est devenu évêque de Maud, Maud qui se trouve à 35 kilomètres au nord-est de Paris. Il quitte Paris qui est devenu trop chaud pour lui à cause de la persécution et il s'installe à Maud. Là, pendant cinq ans, loin de la juridiction de ses adversaires sorbonnistes et protégé, si nécessaire, par le jeune roi François Ier, Lefebvre et son équipe ont pu s'attaquer à la réforme du diocèse de Maud. En 1522, il publie son commentaire sur les Évangiles, toujours en latin, ses œuvres. Puis, l'été suivant, il commence en français. D'abord, les Évangiles en été et en hiver, le reste du Nouveau Testament en français. Les publications étaient nécessaires pour le travail qu'ils voulaient faire à Maud. Les psaumes ont paru l'année suivante. Et en 1525, l'équipe publie anonymement, à cause de l'opposition de la Sorbonne, il publie anonymement à Paris un recueil de lectures bibliques pour toute l'année, les Épitres et Évangiles pour 52 semaines. Et c'est cet ouvrage qui présente les octubres évangéliques plus clairement, annoncé par l'équipe de Lefebvre pendant les cinq années à Maud. Cette dernière publication provoque donc la colère des sorbonnistes qui, profitant du fait que depuis février 1525, le roi François Ier est prisonnier en Espagne, il a perdu la bataille de Pavie en Italie, il est prisonnier en Espagne. Donc, la Sorbonne, ou le syndic Noël Béda, convoque Lefebvre et ses collègues devant le tribunal de Paris. C'est trop tard, ils sont déjà partis de Maud pour se réfugier à Strasbourg. Et là, ils sont ravis de voir le travail de Martin Busser et d'autres. Mais il reste à Strasbourg peu de temps. En 1526, en février, le roi revient grâce à l'intervention de sa soeur Marguerite d'Angoulême, qui se dépasse pour soigner d'abord son frère François en Espagne, puis le roi revient en France et il invite Lefebvre, non pas à revenir à Paris, mais à s'occuper de sa bibliothèque dans le château d'Amboise et aussi s'occuper de l'éducation de ses plus jeunes fils. En 1527, Lefebvre publie son dernier commentaire sur les Épitres catholiques, les Épitres générales. Et puis en 1528, le psaume avec explication « Aide pour les enfants du roi ». Et toute la Bible est traduite en français par l'équipe de Lefebvre. Ils avaient fait ce travail à Strasbourg. Elle est éventuellement publiée à Anvers en 1530. Et cette Bible est restée pendant 300 ans le modèle de base pour toutes les traductions suivantes en français. La même année, 1530, son travail de bibliothécaire terminé, sa santé défaillante. Il est invité par Marguerite d'Angoulême, mais qui est devenue Marguerite de Navarre. Son mari est mort après la défaite de Paville suite à ses blessures et aussi par chagrin, parce que c'était lui le mauvais stratège, c'était à sa faute. Donc elle s'est remariée à Henri d'Albrette, Henri de Navarre et Marguerite de Navarre maintenant, invite Lefebvre à s'installer dans le château de Nérec au sud d'Agin à partir de 1530. Donc c'est de loin, à Nérec, au sud d'Agin, qu'il entend de ses prédications pendant le carême de 1533 et 1534 à Paris, où un de ses disciples et de ses collègues pendant de longues années, Gérard Roussel, prêche dans le palais du Louvre, qui est la cour parisienne d'Henri de Navarre. Il prêche à des foules, des foules grandissantes, de sorte qu'ils ont dû changer le lieu des cultes trois fois, parce que des centaines, peut-être milliers de personnes assistaient à ces prédications. Et l'année suivante, 1934, pendant le carême, il y a deux lieux de culte, dans le palais du Louvre et aussi dans une grande église dans la même région. En 1534, Calvin rend visite à Lefebvre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Quelles questions se sont-ils posées? Silence complet. Et puis il meurt en 1536, l'année de la publication donc de la première institution chrétienne de Calvin en latin. Quel était son siècle? Pourquoi fallait-il réformer l'église? Mais est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que depuis longtemps, les rois et les ecclésiastiques réclamaient une réforme de l'église? Le pape voulait garder ses mains sur toute la profiteur foncière dans tous les pays, mais les rois voulaient aussi garder, avoir la possibilité de choisir les meilleurs archivachés, les meilleurs monastères pour les offrir à leurs collaborateurs préférés ou à les membres de leur famille. Chez les prêtres et les moines, la foi intacte au dogme de l'église cohabitait tranquillement avec l'immoralité et la cupidité. Et la piété populaire, comme nous l'avons vu, était profonde et vivace. Les sanctuaires lointains où l'on gagnait des indulgences pour les morts et le repos de la conscience attiraient toujours les mêmes foules de pèlerins. Les représentations sacrées se déroulaient toujours devant les grandes foules émues jusqu'aux larmes. Et les confrères pieuses, les monastères, c'est des cordeliers ici à Bourg, se multipliaient à l'ombre des églises et des couvents. Mais en même temps, les doctrines évangéliques et les pratiques pieuses se répandent aussi. Les vaudois dans le Midi de la France, dans le Dauphiné, mais aussi en Picardie. Beaucoup se réunissaient la nuit pour des discussions spirituelles et pour citer les Écritures et prier. Les moines, bien sûr, essayaient d'éliminer ces rassemblements et fabriquaient des histoires pérues et calomnieuses. Ils posaient la question, savez-vous comment ces gens échappent au contrôle pour se rendre à leur culte nocturne ? Le diable leur a fourni une pommade spéciale. Lorsqu'ils veulent assister à une réunion nocturne, ils en appliquent un peu sur un bâton qu'ils enfourchent aussitôt et sont transportés invisiblement au lieu du rendez-vous. Au milieu d'eux se trouve un chèvre qui a la queue d'un singe et qui reçoit leur adoration. Ce n'est pas fini. Depuis longtemps, la nécessité d'une réforme de l'Église était donc évidente. Mais comment s'y prendre ? Les épaignons étaient très diverses. Les uns réclamaient la réforme de la papauté, la soumission du pape au concile, d'autres préconisaient le rétablissement de la discipline dans les couvents, les monastères, alors que d'autres réclamaient un clergé mieux formé qui pourrait nourrir la vie spirituelle des fidèles. Depuis plus d'un siècle, il y avait les frères de la vie commune qui avaient établi des écoles et des monastères dans le nord de l'Europe et qui faisaient un travail important et qui ont donné certains disciples et qui ont marqué la vie de l'Église. Thomas Acampis avec son imitation du Christ ou Erasme lui-même. Mais beaucoup de leurs établissements étaient des centres de paresse intellectuelle, disait Erasme. Voilà une petite description qu'on a faite. Les plus jeunes élèves n'avaient pas le droit de sauter et de courir. Ils devaient marcher d'un pas mesuré, garder une attitude recueillie, tenir les yeux baissés, observer le silence, éviter le rire comme une faiblesse et un péché. Chacun devait, par pure charité, dénoncer les fautes de ses camarades. Bien sûr, tout ce n'était pas comme ça. Au collège Montaigu, qui était le deuxième établissement après la Sorbonne à Paris, le directeur Standort, qui était un homme remarquable, que Lefebvre admirait énormément. Ses prédications puissantes, il critiquait rondement les abus de l'Église. C'était un homme qui accomplissait un travail social remarquable. Mais dans son établissement, il appliqua un régime si sévère qu'il ruina la santé de beaucoup d'élèves, y compris Calvin, qui étudia dans ce collège plus tard. Et l'année où Calvin est sorti de ce collège, un autre est entré, et il appliquait le même système régime, la même discipline de faire sur la société de Jésus qu'il a créée plus tard. C'était Ignace de Loyola. Donc, Lefebvre voit que ce n'est pas de cette façon-là qu'on arrive à la réforme dont l'Église a besoin. Il y avait d'autres témoins à Paris qui attiraient des foules en prêchant la réforme morale et en critiquant ouvertement les abus de pouvoir parmi les clergés et le manque de spiritualité. Mais leur proposition était parfois draconienne. Écoutez, il vaudrait mieux couper la gorge à son enfant que de le mettre en religion non réformée, c'est-à-dire indisciplinée. On est à 1492. « Quiconque entend la messe d'un prêtre tenant une femme dans sa maison pêche mortellement. Il vaut mieux à une femme mariée de rompre son mariage que de rompre son jeûne de carême. » Lefebvre est affligé de voir ces moindres qui s'est un prêché chaque jour et attirer de grandes foules de parisiens. Mais leur exposition, leur exégèse des Écritures suit toujours les méthodes allégoriques que certains pères de l'Église avaient introduites. Ils ne mettent pas en doute l'autorité des Écritures. La vérité historique de la Bible n'est pas mise en question. Elle est seulement méprisée pour chercher un sens plus spirituel. Comme l'histoire d'Abraham et ses 318 serviteurs qui ont pu libérer Lot. on a trouvé le salut par la croix de Jésus-Christ. Comment ? 318. Qu'est-ce que ça représente ? En grec, l'ancien texte a été écrit en hébreu, mais ne compliquez pas les choses. En grec, 318, la lettre qui représente 300, c'est le T. Par ce T, c'est la croix. Le 10 et le 8 sont représentés par les deux lettres en grec qui sont les deux premières lettres du nom Jésus. Donc, dans cette histoire d'Abraham, vous avez le salut par la croix de Jésus-Christ annoncé ensuite. Vous avez un autre exemple où vous avez l'histoire de la Samaritaine, où vous avez la Trinité présentée. Comment ? Où trouvez-vous la Trinité dans la parole du Samaritain ? Le Saint-Esprit, c'est l'aubergiste, et le Père et le Fils sont les deux pièces de monnaie que le Samaritain a données. Pourquoi ? Parce que l'effigie du Père, la superscription du Père et du Fils sont transmises aux chrétiens par l'œuvre du Saint-Esprit. C'était ce genre de choses qui faisaient dire à Johann Geiler de Kaisersberg en Alsace, un contemporain de Lefebvre. L'Écriture sainte est comme un nez de cire. Chacun peut le tordre comme il veut. Lefebvre se lance donc dans la réforme, la réforme de la Sorbonne. Lefebvre est convaincu qu'il faut commencer par réformer la théologie, mais il est dégoûté par la Sorbonne. Il est remarquable qu'un homme de ses capacités intellectuelles, on le voit dans ses publications, dans son travail d'édition, il n'est jamais devenu docteur en théologie. Pourquoi ? Il ne dit rien lui-même sur la Sorbonne dans ce sens, mais nous devons donc lire ce qu'Erasma dit au début du XVIe siècle dans son ouvrage célèbre « L'éloge de la folie ». Il donne un petit échantillon des sujets habituels des spéculations inutiles des sorbonnistes. En venant dans le monde, Dieu aurait-il pu prendre la forme d'une femme ou d'un démon, d'un âne, d'une gourde, d'un silex ? Si oui, comment une gourde aurait-elle pu prêcher des sermons, accomplir des miracles, puis être clouée à la croix ? Et si Pierre avait célébré le sacrement lorsque le corps de Christ était encore sur la croix, qu'est-ce qu'il aurait consacré ? Il semble que, dégoûté par ce genre de spéculations inutiles, Lefebvre renonce à poursuivre ses études sous l'égide de la Sorbonne. Il ne voyait que des théologiens paresseux intellectuellement, incompétents et aussi immoraux que Cupid. Il se lance donc dans l'édition des œuvres d'Arostode, de mathématiques et de philosophes, etc. Mais ensuite, après 1509, son premier commentaire biblique, il va se donner entièrement aux éditions d'ouvrages bibliques. Pourquoi ? Quel est son parcours spirituel ? Pourquoi a-t-il changé de la philosophie pour se consacrer entièrement aux Écritures ? Qu'étaient les hommes qui ont aidé Lefebvre à devenir un réformateur avant l'heure ? Quel piège a-t-il dû éviter ? Comment est-il arrivé à l'Écriture de la bonne façon en abandonnant les interprétations élégoriques et mystiques ? D'où est venue la conviction qu'il fallait mettre la parole de Dieu entre les mains du peuple ? Il y a d'abord l'influence des frères de la vie commune, un certain vaisselle de Gansford a été entendu peut-être par le jeune Lefebvre à Paris parce que toutes ces idées de Luther se trouvaient déjà dans les œuvres de Gansford. Il est influencé par le mysticisme. Ça va continuer pendant une grande partie de sa vie en 1491. On lui avait donné l'œuvre de Ramon Lull, un mystique du XIIIe siècle sur la contemplation de Dieu. Et il a dit que ça lui apporta la plus grande consolation. Et ça va le marquer toute sa vie. Mais surtout, il faut parler de l'influence d'un individu, un Italien, Pic de la Mirandole, 1462 à 1494. Il est allé le voir dans l'hiver de 1491-1492. Mais comme beaucoup de ses contemporains, l'idée directrice de Pic était l'harmonie universelle de toute vérité théologique et philosophique. Pour Pic, l'hébreu était la langue originale et la loi de Moïse la science primitive. La connaissance universelle avait été transmise d'une façon mystérieuse et mystique par l'intermédiaire des personnages de la mythologie grecque. A Moïse en Égypte, au mage caldéen, au philosophe grec. Ils ont vu hier à l'église de Brou autour du grand sépulcre de Philibert-le-Bourg, il y a dix femmes prophétesses païennes des Sibylles. Ça représentait cette conviction dans l'église catholique, conviction encouragée par Thomas d'Aquin et avant lui par l'école d'Alexandrie. il y a une unité entre la révélation donnée à Moïse et les écrits et les idées des philosophes païens. Pic croyait que Moïse n'avait pas écrit une grande partie de ce que Dieu lui avait révélé mais que cette révélation avait été transmise fidèlement dans la tradition secrète des Hébreux appelée la Kabbal. Il aimait la Bible. Il avait pris l'Hébreu et le Caldéen pour pouvoir lire le texte biblique dans les originaux et que ça signifie croire. Il aimait la Bible. Il croyait que les chiffres impairs étaient bons et les pères étaient mauvais. C'est évident. Il n'est pas dit dans le premier chapitre de la Genèse que Dieu vit que le deuxième jour était bon. Les autres jours, oui, mais pas le deuxième jour. et lorsque les animaux sont entrés dans l'arche de Noé, les animaux purs sont entrés sept par sept mais les animaux impurs ne sont entrés que deux par deux. Heureusement, l'exagèse de vos pasteurs est allée un peu plus loin que cela, j'espère. Mais le fèvre passera aussi par là. Il suivra. Il aura même l'écrit, ses idômes sur la magie naturelle qui l'abandonne. Heureusement. Mais Pic, Pic était disciple de Savonarone. Il écoutait ses messages et évolue donc rapidement. Le chapitre 27, il insiste que les doctrines des théologiens ne doivent être approuvées que si elles sont en accord avec l'enseignement de l'Écriture. Et le 15 mai 1492, il écrit à son neveu une lettre pleine de conseils spirituels. « Je te supplie de mettre de côté les fables et les futilités des poètes afin d'avoir l'Écriture sainte toujours dans tes mains. Je ne peux rien faire de plus agréable à Dieu et plus utile pour toi-même que d'étudier le texte sacré sans cesse nuit et jour. » Et puis, il conclut. Finalement, je veux te conseiller comme je l'ai fait fréquemment lorsque tu étais ici avec moi, qu'il y a deux choses que tu ne devrais jamais oublier premièrement que le Fils de Dieu est mort pour toi et deuxièmement que toi aussi tu mourras certainement. Avec ses deux éperons, l'un d'amour et l'autre de crainte, pousse en avant ton cheval dans la brève course de cette vie à vrai mère vers le prix du bonheur éternel. il avait 30 ans. Il abandonne une grande partie de ce qui l'avait fasciné intellectuellement. Et désormais, la doctrine biblique et l'évangile du Christ sera sa préoccupation. Et un jour, en promenant avec son neveu, il lui fait part d'un projet secret. Après avoir terminé les livres qu'il a déjà commencé, il va distribuer ses biens aux pauvres et il va partir prêcher le Christ dans le monde entier. et deux semaines plus tard, il meurt d'une fièvre. Et Savonarola prêche lors de son enterrement. Trois caractéristiques de la méthode de Pique semblent avoir impressionné le fèvre. D'abord, son grand amour pour l'Écriture sainte. Deuxièmement, son travail sur le texte biblique lui-même. Il avait appris l'hébreux, caldéen. Et troisièmement, Pique a insisté que la clé de toute interprétation des Écritures est le Christ lui-même. Beaucoup plus lentement, avec dix ans de retard sur Pique, le fèvre suivra les mêmes étapes spirituelles. Il commencera comme Pique l'avait fait avec un commentaire sur l'Epsom. Mais, comment est-ce que le fèvre décrit sa crise spirituelle lui-même? Qu'est-ce qu'il dit lui-même? entre 1492 et 1509, l'année de la publication du psautier, un changement profond s'opère dans la vie de l'Ephèvre. Un indice qu'il nous donne en 1507, c'est sa traduction d'un traité du huitième siècle de la foi orthodoxe écrite par Jean de Damas. Et en ce traité, Jean de Damas affirme trois choses. Nous ne pouvons connaître Dieu que par sa révélation. Cette révélation s'est faite en l'Écriture sainte et en Jésus-Christ. Trois-aimant, tout ce qui nous a été donné par la loi, les prophètes, les apôtres et les évangélistes, nous recevons sans y ajouter. Donc cette publication marque une étape importante dans le pèlerinage spirituel de l'Ephèvre qui montre sa conviction grandissante de l'importance primordiale de la venue du Fils de Dieu, de sa mort sur la croix et de l'autorité et la suffisance de l'Écriture sainte. Il parle un peu de sa conversion, de son expérience spirituelle dans la lettre d'introduction au psautier qu'il a publié donc en 1509. Pendant longtemps, j'ai suivi les sciences humaines et c'est à peine si j'ai effleuré les sciences divines car elles sont vénérables et on ne peut les aborder sans crainte. Mais dès que je m'en suis timidement approché, une telle lumière a éclaté devant mes yeux que toutes les disciplines humaines auprès d'elles ne sont plus que ténèbres et si merveilleux était le parfum qu'elles respiraient que rien sur terre ne puisse être comparé à leur douceur. À mon avis, ceux qui ne connaissent pas cette douceur n'ont jamais goûté la vraie nourriture de l'âme car nos esprits vivent de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et que sont ces paroles sinon les oracles divins ? Partout, ces études pieuses cessent, les monastères déclinent, la dévotion meurt, l'adoration s'étouffe, les bénédictions spirituelles sont troquées pour des choses terrestres. Le ciel est rejeté et la terre est accueillie. À vrai dire, la transaction la plus catastrophique. Il faut prier notre Seigneur le Christ qui est le commencement et la fin de tout ce psautier que notre travail soit non seulement agréable à lui mais aussi un moyen d'amener beaucoup au bonheur. La grande nouveauté de ce commentaire c'est qu'il insiste sur le sens littéral de l'écriture. Lefebvre insiste qu'il faut revenir à l'écriture et apprendre à la lire de la bonne façon. Au 19e siècle, un exemplaire de cette première édition du psautier de Lefebvre a été découvert à Grèce où les marges étaient remplies de notes dans l'écriture de Martin Luther. Donc, ce psautier a eu une grande influence sur le réformateur allemand. En dépit de cette position évangélique, Lefebvre continue à adorer la hostie, à prier la Vierge, à s'adresser aux saints pour leur intéressation avec son disciple Guillaume Farrell. Il pratique toujours sa religion moyenâgeuse avec ses pèlerinages, ses images, des vœux et des reliques et ensemble, les deux s'attachent toujours au document de Rome. Néanmoins, sa vie désormais sera consacrée à l'étude, à la traduction et l'interprétation des Écritures et il va faire des progrès remarquables. 1512 Il publie son commentaire sur les Épitres de Paul. 1512 Où se trouve Luther dans sa cellule sur l'escalier de Rome faisant son pèlerinage. Où se trouve Spingli mercenaire dans l'armée du pape. 1512 Lefebvre écrit en commentaire sur les Épitres de Paul Romains 3 19 20 Que celui qui pratique les œuvres de la loi pendant cette vie soit troublé. Par ces œuvres-là il sera juste mais d'une justice légale. Mais il n'est toujours pas justifié. Il n'est pas encore en possession de cette justice par laquelle il aura la vie éternelle. Car c'est Dieu seul qui pourvoit cette justice par la foi et qui justifie par la grâce seule sur la grâce pour la vie éternelle. Par conséquent les hommes devraient gloire à Dieu seul solide et au gloria puisqu'il leur est impossible de se sauver eux-mêmes par leurs propres œuvres. Et sur Ephésiens 2 8 à 10 c'est par la grâce seule que nous pourrons être sauvés car nous sommes sauvés par sa grâce par le moyen de la foi. Pas sauvés à cause de nous-mêmes mais par la grâce de Dieu car la grâce est un don et non pas une œuvre. Et de peur que nous ne pensions que la foi par laquelle nous sommes justifiés provient de nous même cela est un don de Dieu. Nous devions donc imputer tout à Dieu et rien à nous-mêmes. Nous devions nous glorifier ni de nous-mêmes ni de nos œuvres mais uniquement dans la grâce et la miséricorde divine. Tout n'est pas malheureusement aussi clair. Lefebvre n'applique pas toujours les principes qu'il a établis. Il défend cette nouvelle doctrine de l'Immaculée Conception contre les franciscains, les carmes, les humanistes. Il cite des versets bibliques Romains 7,14 « Moi je suis charnel vendu au péché » et le psaume 85 verset 1 « Tu as été favorable à ton pays au éternel ». Évidemment les arguments tirés de ces versets sont tirés par les cheveux. Donc il doit recourir à la tradition pour justifier cette doctrine de l'Immaculée Conception et il fait appel donc à une vision de la Vierge donnée à l'abbé de Ramsey en Angleterre. Il faudrait encore attendre dix ans avant de voir sa publication de les évangiles. Mais arrivons donc à sa publication la plus importante et la plus claire en 1525. Il publie en français les Épitres et évangiles pour les 52 semaines de l'année avec commentaires. les Sorbonnistes ne perdent pas le temps à dénoncer 48 propositions dans ce commentaire qui selon eux étaient hérétiques, scandaleuses, odieuses, fausses, téméreurs, impieuses, erronées, schismatiques et luthériennes. Ces propositions nous permettent de voir les grands thèmes de la théologie de l'Ephèvre et que nous pouvons résumer sous quatre points. Le pécheur est justifié par la foi seule en Jésus-Christ. Les bonnes œuvres ne contribuent nullement à son salut. Deuxièmement, le salut est hors de notre portée mais il nous est accordé par la grâce et la bonté de Dieu seul. Troisièmement, Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est donc inutile d'invoquer des anges ou des saints à prier pour nous. et quatrièmement, dans l'Église, nous ne devons prêcher, enseigner et croire rien sauf la parole de Dieu dans l'Éculture sainte. Je crois qu'il faudra en faire un feuilleton donc inscrivez-vous pour le camp de famille l'année prochaine rapidement pour la suite. Un petit mot sur les amis et les collaborateurs. Et d'abord sur Guillaume Brissonnet qui était donc l'abbé de Saint-Germain-des-Prés et qui a invité ensuite Lefebvre et son équipe à l'aider dans la réforme du diocèse de Meaux. C'est en 15 en 15 que Brissonnet devient l'évêque de Meaux et il décide de s'y installer afin de veiller sur les besoins de son troupeau. En 15 en 17 il commence à rassembler autour de lui son équipe. Il invite Lefebvre et d'autres prédicateurs à venir et Eucolombard à Bâle lui écrit pour l'encourager à installer dans chaque paroisse un prédicateur de l'évangile et Brissonnet suit ce conseil. La situation dans le diocèse de Meaux était probablement assez typique du reste de la France. Brissonnet trouva qu'il n'y avait qu'un prédicateur tous les diocèses. Un certain frère Robert qui n'avait qu'un serment qui prêchait depuis dix ans dans des paroisses différentes pour ramasser des fonds pour ses collègues franciscains. Il examina les 127 curés de son diocèse et ne trouva que 14 qui étaient capables de remplir leurs fonctions. 50 furent renvoyés comme incomplètement dans un état désespéré et il donna aux 60 qui restaient un an pour se réformer. Après 4-5 ans de travail le 6 juillet 1524 il écrit à Fahel qui se trouve à Bâle que le Nouveau Testament en français avait été accueilli avec empressement par le simple peuple qui chaque jour écoutait ses prédications Nouveau Testament en main. Le même jour le 6 juillet Gérard Roussel qui était le prédicateur un mot même envoyait aussi une lettre à Fahel et il lui signale les notables de mots désirs comme vous qu'on répande dans le peuple des traités religieux en langue vulgaire. Il nous faudrait pour cela un imprimeur à nous et des caractères que vous en verriez de Bâle. Mon temps est entièrement rempli par les prédications et les instructions que j'adresse à toutes les classes de la population de mots. Cela n'a duré à l'heureusement que 5 ans. Ensuite, deuxième, c'est Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre. Elle était la soeur aînée du François 1er par deux ans et Martin Busset l'appelle cette héroïne très chrétienne. À l'âge de 15 ans, elle manifesta des signes d'une foi vivante, une spiritualité authentique. Et c'est en 1509 qu'elle épousa le duc d'Alençon et fit connaissance de Guillaume Brisson, et donc celui qui est devenu l'évêque de Meaux. Et il devint son confesseur et son correspondant. François 1er a encouragé la réforme qui a été entreprise dans certains monastères à Paris. En 1530, elle écrit à son cousin allemand pour qu'il pousse les réformateurs à régler cette question de la Seine qui crée tant de difficultés pour les évangéliques en France. Elle a perdu donc son mari, nous l'avons déjà dit, elle épouse un deuxième noce à un prince de Navarre, le roi de Navarre, Henri d'Albrecht en 1527. Et puis, il invite ce couple royal, invite à leur cour parisienne Gérard Roussel pendant le carême de 1533 où il prêche à des foules nombreuses. Et l'année suivante, il invite un autre prédicateur évangélique, un carmélite italien qui prêche Christ dans le même palais du Louvre et dans une église voisine, des prédications évangéliques sont faites par un moins augustinien et de grandes foules assistent à ces prédications. Mais plus tard, dans la même année, 18 octobre 1534, des affiches condamnant la messe et décrivant la hiérarchie catholique comme de la vermine, des menteurs et blasphémateurs apparurent partout en France et surtout sur la porte de la chambre du roi dans son château d'amboise. François considère cet acte comme une affaire de lèse-majesté et réagit violemment. Avant la fin de l'année, 300 prisonniers étaient détenus et torturés pour leur conviction évangélique. Donc, l'année suivante, 1935, Marguerite quitte Paris pour se fixer sur les terres de son mari à Nérec ou à Pau, il a des châteaux dans le sud de la France et il recevait dans ces châteaux les persécutés menacés par la vigilance de la Sorbonne. Elle héberge toujours le fèvre depuis 1530. Roussel l'accompagne. Ils tiennent sans doute des réunions et des études publiques et des prédications évangéliques. Il paraît que les affiches qui ont fait tellement de tort étaient imprimées à Neuchâtel. Quel est l'héritage que le fèvre nous a laissé donc? Premièrement, il a insisté qu'il faut donner à l'Écriture sainte l'autorité suprême. Il n'était pas le premier, mais c'est lui qui a mis en pratique à réaliser ce but qui a visé et réalisé ce but. À partir de 1509, il donne la priorité aux publications qui mettent en valeur la Bible. Il écrit dans sa publication sur les commentaires sur les Épitres de Paul « Exhortons le roi » Pour tous, la seule étude, la seule consolation, le seul désir doivent être connaître l'Évangile, suivre l'Évangile et faire connaître partout l'Évangile. La parole de Dieu suffit Elle seule est suffisante pour découvrir cette vie sans fin. C'est elle l'unique règle et le seul guide vers la vie éternelle. Tout le reste qui n'est pas éclairé par la parole de Dieu n'est non seulement pas nécessaire, mais assurément superflu. De même qu'on ne met pas la créature au rang de Dieu, il ne faut rien mettre au rang de l'Évangile si l'on veut avoir la pureté du culte qui soit conforme à la piété et à l'intégrité de la foi. Lefebvre insiste que la Bible doit être interprétée de la bonne façon. Ça, c'est la grande contribution de son sautier. Il écrit dans l'introduction de cet ouvrage « Les Saintes Pères ont noté que quatre sens pouvaient être découverts dans les écritures sacrées. Littéral, allégorique, tropologique ou moral et anagogique ou symbolique si vous voulez. Ces quatre sens n'ont pas à être cherchés partout. Dans les passages qui demandent seulement le sens littéral, cherchons le sens littéral. Dans ce qui requiert l'allégorique, cherchons l'allégorie. Dans ceux qui ont trait aux mœurs des hommes, cherchons le sens tropologique, moral. Dans ceux qui demandent une intelligence divine et transcendante, cherchons en eux l'anagogie, le symbolique, une élévation divine. Autrement, si tu recherches l'allégorie dans les textes qui ne sont pas écrits allégoriquement, tu fais une chose indigne. Si tu traites des mœurs humaines, là où sont livrés les secrets de la divinité, tu te tiens en dessous de la divinité du texte et de la clarté du soleil, tu retiens seulement la lueur vespérale. Donc, ne confondons pas ces sens au texte qui demande la lettre, accordons la lettre. À ceux qui réclament l'allégorie, donnons l'allégorie. S'ils veulent les deux, concédons les deux, comme dans l'histoire d'Abraham et de ses fils, puisque l'Esprit a eu en vue l'histoire et l'allégorie. Il expose aussi, dans le même livre sur l'Epsomme, que son principe directeur est l'harmonie des Écritures. Il démontre comment les auteurs apostoliques du Nouveau Testament, sous l'inspiration de Dieu, prennent des extraits d'Epsomme et expliquent leur réalisation littérale dans la personne et l'œuvre de Christ. Nous devons retrouver le même principe. Négliger ces deux principes, c'est revenir au Moyen-Âge. Il insiste aussi sur l'interprétation christocentrique. dans la version française qui est apparue deux ans plus tard, il dit « Ne regardez ni nous-mêmes ni nos travaux, mais considérez le Père des Miséricordes et le Christ lui-même, car ces psaumes, par l'inspiration divine, parlent d'eux. » Nous apercevons dans ces psaumes l'Esprit Saint prêcher tous les mystères du Christ, depuis ses débuts jusqu'à sa glorieuse résurrection, son ascension et au juste jugement de Dieu. Et qui douterait que ces psaumes ne concernent le Christ alors que lui-même dit en Saint Luc qu'en parlant des Écritures, des lois, des prophètes, Christ parle de lui-même. Le Christ est l'esprit de toute l'Écriture. L'Écriture sans le Christ est Écriture seule et la lettre qui tue. Il insiste aussi que la connaissance des Écritures devrait nous faire ressembler à Christ. C'est la doctrine de ce qu'il appelle la Christiformité. En latin Christiformitas. C'est le terme qui résume la profonde spiritualité de Lefebvre lorsqu'il était catholique et cherchait à mieux connaître le Christ. Son ardent désir était d'être transformé à l'image de Christ. dans son commentaire sur Romain 8 où Paul affirme « Dieu nous a prédestinés à être rendus semblables à son Fils. » Lefebvre écrit « Personne ne goûte cette douceur de la prière si ce n'est celui en qui l'Esprit de Dieu habite. » Mais dans ce monde, Dieu habite en ceux qui s'efforcent d'être comme Christ lorsqu'ils vivaient dans le monde et qui seront rendus conformes à sa gloire. Car dans ce monde, la gloire c'est d'être semblable au Christ lorsqu'ils vivaient dans ce monde comme la gloire du monde à venir sera d'être semblable au Christ glorifié. C'est par cette conformité au Fils de Dieu que Dieu glorifie les siens dans cet âge et dans celui qui vient. Et plus tard, dans son commentaire sur les Épitres catholiques, il exhorte « Conformons-nous à Lui. » Ce qui est impossible par nos propres forces mais uniquement par sa grâce en mettant notre espérance entièrement en Lui. Car si nous avons cette espérance de notre glorieuse conformité à Christ, nous nous sanctifierons dans ce monde comme Lui est saint. Tout comme Christ a vécu dans ce monde comme notre exemple de même nous aussi rendus capables par sa grâce devons vivre dans ce monde en l'imitant. quelques leçons pour nous aujourd'hui pour terminer. Il y a énormément de choses qu'on pourrait dire en étudiant le fèvre comme souvent lorsqu'on lit le travail des enfants de Dieu d'autres âges on pense à ce que Paul dit à la fin de Romain 11 aux profondeurs de la richesse de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour c'est de Lui par Lui et pour Lui que sont toutes choses. A Lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Pourquoi la réforme était-elle si bien préparée en France sans pouvoir s'épanouir et se développer comme dans d'autres pays? Pourquoi n'est-elle pas partie de Savonarola depuis que de l'Amirandole en Italie? Nous devons nous courber devant la sagesse et la souveraineté de Dieu. Jésus dit je bâtis je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudont point contre elle. Si les voies de Dieu sont parfois mystérieuses notre devoir est clair et net. Nous devons servir Dieu de toute notre intelligence toute notre affection toutes nos forces c'est ce que le fèvre a voulu faire c'était un homme chaleureux ses disciples disaient longtemps après l'avoir quitté il m'aimait Guillaume Guillaume Farel était attiré à lui parce que il chantait la messe avec tant de ferveur il passait si longtemps en adoration devant les statues de la Vierge c'était un homme pieux d'une piété chaleureuse mais c'était un homme travailleur son enseignement de la philosophie était marqué par le désir de faire un travail sérieux et digne il voulait qu'Aristote soit compris et interprété par Aristote non pas par les sourbornistes c'est ainsi donc qu'il s'engage dans un travail sérieux et digne et c'est ainsi que la génération suivante a pu construire sur le travail accompli par le fèvre et avancer beaucoup plus vite le fèvre avait 45 ans lorsqu'il s'est converti Calvin avait 24 à peu près il a publié la première édition de l'institution chrétienne à l'âge de 26 ans est-ce qu'il aurait pu le faire sans le fondement posé par Jacques le fèvre nous devons aussi travailler de sorte que d'autres puissent construire sur le fondement que nous aurons posé nous devons aussi lutter pour un retour aux écritures la réforme de l'église n'est jamais acquise définitivement elle se fait continuellement par une conformité de plus en plus complète aux saintes écritures les problèmes sont toujours complexes et multiples comme ils étaient au 15e siècle persévérons donc dans notre recherche une meilleure compréhension une meilleure pratique une fidélité de plus en plus grande à l'écriture mais il faut que cette soumission aux écritures soit guidée par la bonne exégèse trop de divisions qui existent dans nos milieux évangéliques parce que nous avons toléré des exégèses fantaisistes l'écriture n'est pas un né de cire il doit être interprété selon l'écriture l'Ancien Testament doit éclairer le Nouveau Testament nous devons retrouver ces principes de base que le fèvre a énoncé et qu'ont fait avancer le travail de la réforme nous devons jamais oublier que l'écriture parle de Christ les coeurs des disciples sur le chemin d'Émaïs brûlaient lorsque Jésus expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait notre vocation est de proclamer le Christ le Christ de la Bible la Bible qui présente Christ et notre vocation est aussi de lui ressembler le but de nos méditations personnelles de nos cultes de notre vie d'Église c'est que Christ soit formé en nous c'est l'exaltation des Épitres de Paul revêtez-vous de Jésus Christ L'Église a établi les ministères dans l'Église pour que Christ soit formé en nous pour que chaque membre de l'Église soit amené à la statue parfaite de Christ et la réforme chrétienne se fait donc par le renouvellement de l'intelligence les nouvelles convictions produisent une transformation du caractère c'est la vérité révélée pas un message ésotérique mais le message la vérité révélée par l'opération du Saint-Esprit qui renouvelle l'intelligence et crée la justice et la sainteté la vraie piété est fondée sur la vérité révélée par Jésus Christ ses prophètes ses apôtres c'est la vérité qui affranchit nous prêchons Christ crucifié c'est le message de la croix et pour consolider donc l'oeuvre accomplie par le fèvre il fallait un théologien il fallait un dogmaticien il fallait quelqu'un qui mette clairement qui donne une théologie systématique et dans sa grâce et sa sagesse Dieu a suscité donc Jean Calvin qui a clairement exposé cette théologie biblique le mysticisme de le fèvre l'a longtemps freiné brissonné l'évêque de mots qui est gardé mystique à ce que je sache jusqu'à la fin de sa vie qui écrivait à Marguerite d'Angoulême des lettres sans six pages mais de mysticisme embrouillé qu'on ne comprend pas en 1523 brissonné toujours mystique prend position contre le fèvre contre l'utère on dit aujourd'hui la doctrine divise non la vraie piété n'a pas peur de la vérité n'a pas peur de la clarité mais la vérité doit être pour clamer dans l'amour et d'autres pour réclamer un retour à l'écriture et Résum aussi a publié un nouveau testament en grec qui était apprécié par les réformateurs mais son commentaire n'était pas du tout apprécié il était médiocre il n'y avait pas d'amour pour le Christ pas d'amour pour les hommes Paul dans l'épître aux roumains présente la doctrine évangélique clairement mais aussi avec passion je me dois aux autres je dois prêcher je serai un athème pour que mes frères soient sauvés la vérité doit être proclamée dans l'amour ce résumé du travail de Lefebvre c'est incomplet sans mentionner la contribution importante de Marguerite d'Angoulême les féministes aujourd'hui agitent s'agitent donc il faut quand même et la contribution de Marguerite d'Angoulême n'était pas seulement due au fait qu'elle était la soeur du roi ou que son deuxième mari possédait des châteaux votre mari possédait des châteaux en Espagne peut-être mais c'est pas ça c'est pas seulement non plus son intelligence vive sa bonne éducation c'est pas c'est son caractère son inépuisable bonté sa modestie sincère son grand courage son énergie en courant au secours de son frère captif en Espagne elle était animée par l'amour de son sauveur elle était un modèle pour tous chrétiens et toutes chrétiennes et puis une dernière leçon pour témoigner aux catholiques qui sont toujours attachés à l'église romaine nous pouvons apprendre aussi qu'il faut du temps le fèvre a progressé lentement tellement attaché aux choses qu'il a finalement compris n'avait aucune valeur combien son ami brissonnait et resté dans son mysticisme jusqu'à la fin de ses jours dans les moitiés on ne sait pas où il était finalement l'église catholique a voulu le récupérer c'est la vérité qui a franchi continuons donc à persévérer dans notre témoignage auprès de nos amis de nos voisins catholiques dans l'espoir que Dieu les éclairera pour les conduire à lui et à Sous-titrage ST' 501